On se retrouve sur le bout d'Ems. Alors on va vous présenter notre guéco de l'aupar. Alors, allez, on va vous le montrer. Il boule beaucoup. C'est encore un bébé ? Il a 2-3 semaines. Alors, on va le porter, très doucement. On va vous le présenter vite fait, quoi. Comment le porter ? Il faut juste le porter comme ça. C'est un bébé. C'est encore un bébé. Alors, il faut certainement pas toucher la queue. Parce que c'est comme sa réserve de nourriture, quoi. C'est sa réserve de nourriture, quoi. Et comme vous voyez ici, comme vous voyez ici, ici, il y a une petite large, il y a une petite, voilà. Une grosse large, vous le dire. Mais il n'a pas trop mangé. Il a bien mangé des criquets. Quoi d'autre ? Des... Comme ça fait. Bref, etc. Des petites fournies, quoi. Des infectes. Voilà. On va couper vite fait, parce que c'est un truc personnel. On se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve là, parce qu'il y avait un truc personnel. On reprend la vidéo. En fait, je ne vais pas très rapprocher, parce qu'il y a le flash. Et voilà, pour ses yeux. Et vous voyez qu'il plisse ses yeux à cause du flash. Là, j'ai enlevé le flash pour que... Vous voyez, la réserve de nourriture, elle est assez grosse, quand même. C'est-à-dire qu'il mange bien un peu. Mais il n'a pas trop mangé ça, là, qui est juste là. Voilà, comme vous voyez ici. On va vous mettre en description, les insectes qui peuvent manger. Et aussi, c'est déjà pour vous dire que la manipulation du dégolopare est très difficile. On va vous montrer, je vous montrerai ça tout de suite. Alors, je pose tout de suite. Il nous a sorti en allée. On le met juste dans la boîte, parce qu'on vient de l'acheter tout de suite. Et c'était juste pour transport. Là, on va lui mettre dans... Interrarium. Voilà. Et vous pouvez mettre en commentaire si ça vous intéresse, que vous... On vous présente le Terrarium. Et voilà. Et je vais juste vous dire la façon de porter. Alors, on va vous dire. On va vous montrer ça tout de suite. Alors, il y a juste un petit scooter. qui arrive. Excusez-nous pour le bruit. Oui, excusez-nous. Voilà. Putain. Il a voulu me mordre, c'est un petit con. Excusez-moi pour le mot. Il a voulu me mordre, parce qu'il en a marre que je le porte. Mais... Heureusement, il ne m'a pas mordu. C'est juste qu'il va sortir. Alors, on va mettre un petit pause. Et on se rendra tout de suite. On se retrouve. En fait, la vidéo va bientôt se terminer, parce qu'on a presque plus de batterie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment porter son gué colopard et comment voir s'il va bien. Voilà. Et si ça vous intéresse, mettez des pouces bleus. à 100 pouces bleus. À 100 pouces bleus, on vous mettra une nouvelle vidéo. On vous mettra une nouvelle vidéo du terrarium. Et aussi, on vous mettra des vidéos, des serpents qu'on a, tout ça. Des... 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 Comme ça veut dire. J'ai oublié comment ça s'appelait. Et on va vous tourner. On va vous montrer tout ce qu'on a. Alors, vous êtes prêts ? Alors, on va lâcher. Allez. 3, 2, 1, go. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501